Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Est-il dangereux de teindre les cheveux pendant la grossesse en ? Est-il sécuritaire de peindre vos cheveux pendant la grossesse en ? C'est l'une des questions les plus fréquentes chez les femmes qui attendent un bébé. Beaucoup de gens parlent de ce sujet et font des recommandations, mais très peu ont des informations véridiques qui expliquent pourquoi ou pourquoi ils ne peuvent pas le faire. Pour que vous soyez un peu plus calme, nous expliquons ce que dit la science selon les positions de certains spécialistes. Opinion en faveur Selon l'Organisation des services d'information thératologique des Etats-Unis, les études menées sur des animaux ne montrent pas de résultats alarmants. C'est-à-dire qu'un groupe de spécimens a reçu un colorant capillaire pendant la grossesse et, une fois nés, les petits ont été gardés sous observation. Après un certain temps, il a été déterminé que l'application de colorants chez les mères n'avait pas eu de conséquences sur leur progéniture. L'Organisation américaine Preniancy est d'accord avec cette information et explique que la quantité d'agents chimiques que le corps absorbe lors de la coloration des cheveux est très faible, donc cela ne représente pas un risque pour le bébé. Cependant, la périodicité avec laquelle les colorants sont appliqués doit être prise en compte, car plus on fait souvent, plus la quantité de peroxyde et d'ammoniaque qui entre en contact avec le cuir chevelu est grande. Opinion contre Fred Morgan-Ortiz, gynécologue et obstétricien, a expliqué à Conacy que les femmes enceintes devraient faire attention aux produits contenant du peroxyde. A ce sujet, il a déclaré, au premier trimestre, tout ce qui est agresseur externe doit être évité. En effet, les colorants qui ont des peroxyde peuvent avoir un effet au niveau du développement de l'embryon. Cependant, les colorants naturels peuvent être utilisés sans problème. Pour sa part le DR Gloria Garnachaud, dermatologue clinique rubé et clinique de dermatologie internationale, a déclaré à Elf que le vrai risque pour la santé de l'utilisation de teintures capillaires pendant la grossesse sont des réactions allergiques. L'expert a précisé que l'absorption des ingrédients du colorant dans le cuir chevelu est minime, il est donc très peu probable qu'ils atteignent la circulation sanguine. Cependant, ce qui peut arriver est que la femme a une réaction allergique ou une dermatite irritante, mise à l'échelle du cuir chevelu. Dans ce cas, il sera nécessaire d'administrer certains médicaments pour contrer l'effet, ce qui pourrait représenter un problème, puisque certains d'entre eux sont contre-indiqués pendant la grossesse. Il faut également tenir compte du fait que les changements hormonaux de la grossesse peuvent affaiblir les cheveux. Au cours de cette étape, il est normal d'avoir un amincissement ou une perte de cheveux, une situation qui s'aggrave avec les produits agressifs tels que les colorants. Des alternatives sûres. Si vous voulez teindre vos cheveux pendant la grossesse, vous pouvez utiliser des produits végétaux pour éviter tout risque. Ce type de colorants, comme ceux du aîné, sont disponibles dans les magasins d'aliments naturels et ne sont pas dangereux du tout. Cependant, les contrôles qui ne sont pas au sein de son ammoniac ou le peroxyde d'ingrédients, soit phénylène et diamine, dihydroxybenzène et aminophénol, car ces éléments sont utilisés comme fixateur des colorants ordinaires, et alors il n'y aurait pas de différence entre un produit et un autre. Donc pas vous réduiriez le risque d'avoir un problème de santé. Vous pouvez également opter pour les styles dans lesquels le colorant ne touche pas le cuir chevelu, comme peindre les extrémités d'une couleur différente ou faire des mèches qui ne commencent pas au sommet de la tête. Mais en général, je pourrais vous recommander de n'utiliser que des colorants naturels ou de ne pas utiliser de teinture sur vos cheveux pendant cette période, car il est toujours bon d'éviter toute complication. Partagez cette information avec vos amis et rendez la vie beaucoup plus facile, ils vous remercieront. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à nos chaînes. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo, prenez soin de vous. Fais-nous connaître ton avis. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Merci.